Verso et ascendant Verso dans votre horoscope de ce mois d'août, je dis pas vous êtes privilégié mais disons que ce sera plus facile pour vous que pour d'autres. D'abord le soleil en lyon jusqu'au 22 donc vous êtes bien entouré vous êtes comment dire les autres vous mettez un vedette ou c'est vous qui mettez les autres en vedette ça peut être ça aussi en tout cas c'est une bonne configuration pour vous faire des relations pour faire la fête peut-être qu'il y aura un mariage qui aura l'occasion en tout cas de faire la fête et si ce n'est que il y a aussi les jeux olympiques et que c'est une fête jusqu'au 11 août donc peut-être que vous participerez d'une manière ou d'une autre à la fête et que bon ça vous permettra de faire des rencontres de croiser des nouvelles têtes et c'est ce dont vous aurez envie c'est vraiment de faire des rencontres de nouer des liens ce sera important pour vous après le 22 le soleil occupera le signe de la vierge c'est votre secteur 8 donc c'est un peu un secteur de conflit où il faut trouver des solutions à des situations un peu urgentes bon ça peut être aussi que vous allez faire une rentrée sur les chapeaux de roue parce que il y aura du nouveau il faudra être inventif et créatif ou alors bon vous aurez le trac peut-être bon ça ce sera à partir du 22 du côté des activités et bien c'est là où la conjoncture va être un petit peu plus facile pour vous puisque mars va rencontrer jupiter en gémeaux donc c'est un signe qui en très en très bon aspect avec le verso un signe d'air comme le vôtre qui a l'humour de la répartie donc bon la conjonction mars jupiter dans ce secteur me fait penser que vous serez certainement mis en vedette d'une manière ou d'une autre par vos activités par votre expérience de la vie ou du travail que vous faites il y aura quelque chose qui vous qui mettra qui braquera les projecteurs sur vous le problème c'est que cette conjonction donc qui vous est favorable qui alimente aussi les polémiques à attention mais donc elle vous est favorable et elle est également en dissonance avec cette urne alors peut-être que ce que vous ferez qui sera très valorisé ne vous rapportera pas autant d'argent que vous le pensez c'est possible ou alors que ça aura un impact un petit peu négatif sur votre confort habituel parce que vous serez sur le pont en permanence tant que la conjonction entre mars et jupiter sera active parfois les énergies chez les versos vous avez souvent des coups de pompe comme on dit côté affectif alors vénus qui représente vos sentiments va occuper la vierge à partir du 5 et jusqu'au 29 donc si vous voulez il peut y avoir de la passion parce que c'est le secteur huit de votre zodiaque qui est un secteur scorpion donc avec des sentiments intenses profonds passionné mais bon la vierge elle contrôle elle est dans le contrôle donc je sais pas si vous vous laisserez aller à ce que vous ressentez vous analyserez peut-être vous serez peut-être un peu trop dans la critique et dans l'analyse de vos sentiments ce qui fait que vous les exprimer et pas vraiment ou que vous les laisserez pas s'exprimer bon alors cela dit vous pouvez être aussi dans quelque chose de virtuel d'imaginaire un étant donné que à un moment si vous êtes du deuxième décan ben vénus elle va s'opposer à saturne qui se trouve en poisson donc vous serez très vous serez insatisfait de ce qui se passe dans la réalité vous vous réfugierez dans le rêve mais ce sera pas satisfaisant non plus parce que vous aurez besoin de quelque chose de concret donc on va attendre un les versos on va attendre que vénus rentre en balance à la fin du mois ce sera beaucoup mieux le 2 le 8 le 14 et le 23 seront les meilleures journées de ce mois d'abord pendant la période lyon pour vous faire des relations pour si vous êtes en couple passer des bons moments à deux et puis ensuite évidemment pour reprendre le boulot retrouver les habitudes et surtout observer une sorte de une discipline et bien je vous souhaite un très bon mois d'août si vous voulez plus d'horoscope vous savez ce que vous pouvez faire à consulter nos réseaux sociaux ou nous écouter dans nos lives du mardi et du vendredi quoique mois d'août on va peut-être ralentir un petit peu la cadence de manière à pouvoir aussi prendre des vacances en revanche bon on sera là pour les consultations donc si vous avez besoin d'un conseil d'analyser votre thème vous pouvez donc prendre rendez vous très bonnes vacances à tous